Sans sortir la clé intelligente de votre poche ou de votre sac à main, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les portières, ouvrir le coffre et démarrer le moteur. Les portières du conducteur et du passager avant sont équipées d'un capteur monotouche qui facilite le déverrouillage du véhicule. Pour déverrouiller la portière du conducteur ou du passager avant, assurez-vous d'avoir la clé intelligente sur vous puis tirez sur la poignée pour ouvrir la portière. Les autres portières resteront fermées. Pour les déverrouiller, appuyez sur le bouton de commande des portières du conducteur et du passager avant dans la minute qui suit l'activation du capteur de déverrouillage de portière monotouche. Le capteur de déverrouillage de portière monotouche ne fonctionne pas pendant les deux secondes qui suivent le verrouillage des portières. Si cela se produit, relâchez la poignée et tirez-la de nouveau pour déverrouiller la portière. Pour verrouiller le véhicule, appuyez une fois sur n'importe quel bouton de demande de poignée de portière lorsque toutes les portières sont fermées. Pour activer ou désactiver le capteur de déverrouillage de portière monotouche, appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande, touchez Réglage, touchez Véhicule, puis touchez le capteur tactile de portière. Le capteur de déverrouillage de portière monotouche est activé lorsque le témoin lumineux de l'écran est allumé. Lorsque cette fonction est désactivée, il faut appuyer sur le bouton de demande de poignée de portière tout en ayant la clé intelligente sur vous pour déverrouiller la portière du conducteur. Appuyez de nouveau sur le bouton de demande de poignée de portière dans la minute qui suit afin de déverrouiller toutes les portières et le coffre. La clé intelligente est dotée d'une protection anti-verrouillage au cas où vous auriez accidentellement laissé votre clé à l'intérieur du véhicule. Si vous oubliez votre clé intelligente à l'intérieur du véhicule et que vous fermez puis verrouillez la portière, un carillon avertisseur retentira et la portière se déverrouillera automatiquement. Ces fonctions de verrouillage et déverrouillage sont opérationnelles lorsque la clé intelligente se trouve dans un rayon d'environ 80 cm d'un bouton de demande. Pour déclencher l'alarme d'urgence, appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde. L'alarme d'urgence retentira et les phares demeureront allumés pendant un certain temps. La clé intelligente permet également d'actionner les serrures de portière, les vitres et le toit ouvrant de l'extérieur du véhicule jusqu'à une distance de 10 mètres. Pour verrouiller les portières, appuyez sur le bouton de verrouillage. Les feux de détresse clignoteront deux fois et le klaxon retentira une fois pour vous faire savoir que toutes les portières sont verrouillées. Pour déverrouiller les portières, appuyez sur le bouton de déverrouillage. Les feux de détresse clignoteront une fois et la portière du conducteur et la trappe de réservoir de carburant seront déverrouillées. Appuyez de nouveau sur le bouton dans la minute qui suit pour déverrouiller toutes les portières et le coffre. Au bout d'une minute, toutes les portières se verrouilleront de nouveau automatiquement, à moins que vous n'enfonciez le contacteur d'allumage ou n'ouvriez l'une des portières. Pour ouvrir les vitres et le toit ouvrant, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant plus de trois secondes, une fois toutes les portières déverrouillées. Dans les rares cas où la pile de la clé intelligente est déchargée, vous pouvez toujours utiliser la clé mécanique pour verrouiller et déverrouiller le véhicule. La clé mécanique est dissimulée à l'arrière de la clé intelligente. Pour la retirer, désengagez le bouton « Verrou » situé au dos de la clé intelligente et faites glisser la clé mécanique. Ensuite, insérez la clé mécanique dans le barillet de serrure de la portière conducteur, puis tournez-la pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Lorsque vous laissez une clé à un service voiturier, votre clé intelligente vous permet de garder vos effets personnels en toute sécurité dans votre véhicule. Utilisez la clé mécanique pour verrouiller la boîte à gants. Vous pouvez alors laisser la clé intelligente au préposé du service voiturier et garder la clé mécanique avec vous. Quatre clés intelligentes maximum peuvent être utilisées avec un véhicule, à la condition que toutes les clés aient été enregistrées par un concessionnaire Infiniti avant leur utilisation. Veuillez éviter les situations suivantes qui pourraient nuire à son fonctionnement. Ne la laissez pas tomber ou ne la cognez pas contre un autre objet. Évitez tout contact avec de l'eau. Gardez-la à l'écart de tout équipement produisant des champs magnétiques, comme les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les téléviseurs et les accessoires audio, et évitez d'utiliser un porte-clés muni d'honnement. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.